Les choses vont vite, très vite même depuis que Samuel Eto'o est à la tête de la Feucafou. Depuis décembre 2021, le chouchou de New Bell a remplacé Sedou Mombo-Enjoya qui visiblement n'avait pas les épaules pour conduire le football camerounais. Samuel Eto'o continue de faire bouger les choses pour redonner au football camerounais sa propre image. Nous savons tous et c'est par un secret de Polychinelle que la relation entre Samuel Eto'o et Sedou Mombo-Enjoya ne se présente pas bien. Mais Samuel Eto'o vient de franchir un pas qui ne risque pas de plaire à son prédécesseur. Selon nos confrères à l'Ele-Lyon, le président de la Feucafou, Samuel Eto'o, aurait promis à Divine Murom, qui fait partie de l'ancienne équipe dirigeante de la Feucafou, le poste de secrétaire général adjoint. Autrement dit, de l'équipe de Sedou Mombo-Enjoya. Selon le confrère citant une information de SportVib, Samuel Eto'o a décidé de tendre la main à un ancien supporter de Sedou Mombo-Enjoya pour le bien du football, conformément à la promesse faite le soir de son élection. Annoncé il y a quelques temps comme secrétaire général après le départ de Benjamin Banloch, Divine Murom n'était plus nommé à ce poste, donc la promesse de secrétaire général adjoint sera tenue. Il est également précisé que la réunion d'hier s'est également déroulée en présence de Félix Mbiga, qui avait tourné le dos à Eto'o pour rejoindre Sedou Mombo-Enjoya. Quoi qu'il en soit, le prochain comité exécutif de la Feucafou devrait confirmer la nomination de l'agent de joueur Divine Murom. Pour la saison prochaine, les clubs MTN Elite One sont gâtés. Chaque équipe recevra une subvention de 48 millions de francs CFA, a annoncé le président de la Feucafou lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège de la fédération. Autre révolution, les champions du Cameroun pour la saison 2022-2023 recevront une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour le titre et une autre de 50 millions de francs CFA pour la participation à la Ligue des champions, soit un total de 100 millions de francs CFA. Chaque club se verra allouer un montant de 5 millions de francs CFA pour constituer une équipe de jeunes U15 et U17. Samuel Eto'o a également annoncé que la subvention de l'état restant pour la saison écoulée sera versée au club dès que l'argent sera disponible. Afin d'écourter la polémique menée par une certaine presse, le président a révélé le montant que le sponsor MTN verse chaque année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y avait tourné le dos à Eto'o pour rejoindre ses doux Mombo & Joya. Quoi qu'il en soit, le prochain comité exécutif de la FECAFU devrait confirmer la nomination de l'agent de joueur Divine Murom. Pour la saison prochaine, les clubs MTN Elite One sont gâtés. Chaque équipe recevra une subvention de 48 millions de francs CFA, a annoncé le président de la FECAFU lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège de la Fédération. Autre révolution, les champions du Cameroun pour la saison 2022-2023 recevront une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour le titre et une autre de 50 millions de francs CFA pour la participation à la Ligue des champions, soit un total de 100 millions de francs CFA. Chaque club se verra allouer un montant de 5 millions de francs CFA pour constituer une équipe de jeunes U15 et U17. Samuel Eto'o a également annoncé que la subvention de l'État restante pour la saison écoulée sera versée au club dès que l'argent sera disponible. Afin d'écourter la polémique menée par une certaine presse, le président a révélé le montant que le sponsor MTN verse chaque année.